Hello les filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez être indulgentes avec moi parce que j'ai jamais fait de vidéo dans ce style, c'est la première fois pour moi, j'ai décidé de prendre deux marques que tout le monde connait un peu, c'est à dire Midguided et Zara, j'ai acheté quelques petits hauts etc, vous savez que en règle générale je ne porte pas des trucs hyper farfelus, colorés de ouf et tout, j'aime les couleurs assez bien, basiques, assez simples, neutres etc, niveau haut, j'aime aussi la simplicité, je trouve que ça va avec tout, on peut mettre avec un vette sur vette, avec un jeans, peu importe, ça ira toujours, j'espère que ce haul vous plaira, tout d'abord on va commencer avec Midguided, j'ai passé commande sur le site internet, au total ça m'est revenu à à peu près 100€ je pense, un truc dans le genre, les hauts que j'ai pris sont tous à moins de 20€, même chez Zara je crois le plus cher et à 19€ et quelques, mais ça je vous le montrerai à chaque fois par article, je mettrai aussi les références d'articles en barre d'infos et n'hésitez pas si vous avez une question ou quoi n'hésitez pas à la poser en commentaire, je vais commencer avec Midguided, j'ai pris 5 articles de chez eux, j'avais pris 6 articles à la base avec un jogging mais malheureusement la taille de jogging était genre beaucoup beaucoup trop grande, je flottais dedans donc c'était impossible, on a été à leur remettre, mais donc pour le reste j'ai gardé tous mes hauts parce que franchement ils sont nickels, j'adore, j'aime aussi, enfin en tout cas au niveau rapport qualité-prix, la qualité vaut le prix, quand on a un haut à 12€ on peut pas s'attendre non plus à une qualité dedans, c'est une bonne qualité pour ce que c'est, après il faut en prendre soin, donc chez Midguided j'ai pris ce petit body noir et vraiment, enfin j'ai l'impression que c'est de bonne qualité j'ai l'impression que je vais pouvoir le garder pendant un bon petit temps, donc c'est cool il est aussi élastique, donc si on prend un peu de poids, bah pas de soucis, parce que voilà, on a un peu d'espace quand même, un peu de marge dedans il est un peu brillant, satiné comme ça, je le trouve vraiment sympa, je pense qu'avec un bas de survête, un jeans noir ou une petite jupe, ça peut super bien donner celui-ci je l'ai pris en taille 36, et donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un body ensuite je me suis pris ce body, c'est un débardeur, il est de la même matière que le précédent, donc un peu élastique et brillant, un peu satiné ici je l'ai pris en taille 38, je pense qu'il m'ira, je vais laisser, de toute façon je vous montrerai je pense qu'avec un petit bête survête aussi, ça peut être sympa, ouais je vis que en survête en ce moment sinon avec un petit jean clair, je pense aussi qu'il pourrait super bien donner, une petite jupe aussi je trouve que c'est aussi un basique à avoir dans son armoire, et ici c'est une couleur un peu grise, taupe, enfin je sais pas trop mais elle se trouve vraiment cool pour autant les brunes que les blondes, je pense que ça pourrait bien donner ensuite j'ai pris ce body, j'ai pris que des bodies sur Missguided les filles, parce que je trouve que les bodies c'est ce qui me va le mieux ça sert au corps, et vu que j'ai une taille plutôt fine, entre parenthèses, par rapport à mes hanches je pense qu'il est mieux de mettre en valeur ma taille que mes hanches ici c'est un body khaki, avec des petits boutons par devant, je le trouve assez sympa, je pense qu'avec un petit jean clair aussi ça pourrait super bien donner, des petites baskets blanches, et voilà le tour joué, un petit sec à main, et on est parti et alors ici les filles, j'ai pris deux bodies les mêmes, encore, celui-ci est noir, et là j'ai pris le même en blanc je pense que c'est des basiques à avoir dans son armoire, parce que ça va vraiment avec tout quand tu sais pas comment s'habiller ou quoi que ce soit, enfin voilà, on essaie avec un jean, avec un bête sur fête encore une fois ça va avec tout et n'importe quoi, donc c'est cool ici au niveau du col, ils sont un peu ouverts comme ça, comme si c'était un peu déchiré je trouve ça trop mignon, enfin les détails j'adore les filles, juste le petit bémol je pense, c'est pas un bémol, mais voilà, avec ce genre de petit haut il faut savoir que parfois on voit à travers, donc c'est un peu transparent et donc il faudrait peut-être mettre un autre truc en dessous, sauf pour celles qui aiment qu'on voit leur soutien mais sinon un petit débarque d'or blanc, que ce soit très grave à faire ensuite les filles, je suis passée chez Zara, j'ai pas trouvé grand chose, du coup de nouveau j'ai pris des petits basiques comme je vous dis, c'est des trucs à avoir dans son armoire, c'est des trucs qui vont un peu avec tout ça tient avec le temps en principe si on en prend soin donc voilà, je vous montre tout de suite ce que j'ai pris chez Zara alors premier haut, c'est ce petit haut rose, je l'ai pris en taille S et il est longue manche je trouve ça hyper cool, même pour aller au travail ou pour aller à l'école, je trouve ça hyper sympa avec un petit jeans de nouveau, ça peut super bien donner, ça fait classe quand même je trouve et ici il y a des petits détails au niveau des manches, des petits boutons dorés je les trouve pas dingues et perso, si je pouvais je les retirais mais bon c'est pas très grave, donc voilà, je le trouve hyper mignon alors ensuite les filles, j'ai pris ce petit body de nouveau chez Zara je l'ai pris en taille M, c'est vous savez les body qui viennent proche ici du cou donc en fait quand on met un soutien avec, il va falloir faire attention à ce qu'on rapproche les bretelles il faut les rapprocher en mettant un truc ici devant ou derrière je l'ai pris en cette couleur en nude, je le trouve vraiment sympa je pense que voilà avec un petit jeans de nouveau ou un petit bas de survêt ça peut super bien donner c'est aussi le genre de body qu'on voit beaucoup en ce moment en été, voilà je trouve ça juste canon quand on est bien bronzé alors ensuite les filles, j'ai pris ce petit body de nouveau chez Zara je l'ai pris en taille ML, il faut savoir que quand je suis allée en magasin je l'ai vu en taille XSS, il me semble un truc comme ça, enfin bref et j'ai vraiment cru que c'était une blague le truc il faisait peut-être la moitié de ça il est fermé en dessous, donc je trouve que c'est pas très pratique quand on est à l'extérieur ou quoi et qu'on doit aller aux toilettes enfin voilà il faut complètement se déshabiller, c'est pas du tout pratique mais soit, en dehors de ça, je trouve que la matière elle est top la couleur est magnifique comme j'ai dit, donc je l'ai pris en taille ML et voilà, je trouve qu'avec un petit jeans aussi de nouveau ça peut super bien donner donc c'est cool alors voilà les filles, le dernier article que j'ai pris chez Zara c'est ce petit top blanc c'est un petit haut donc débardeur comme ça en mode brassière un peu je l'ai pris en taille M et je trouve qu'il peut super bien donner en vacances avec une longue jupe un peu fluide, colorée et tout voilà, donc je le trouve super beau aussi alors voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu laissez-moi un petit commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne et à mon Instagram que je vous mets juste ici moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo